Les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le troisième épisode de cette troisième saison de Balance ton frigo. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour l'accueil que vous faites en cette nouvelle année à ce concept qui continue de grandir et de nous permettre de rencontrer tout un tas d'invités extraordinaires. Continuer de donner de l'amour, c'est tout ce que je vous demande. Et sur ce, on va découvrir qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour ! Coucou, ça va ? Ravie de te revoir parce qu'on s'était déjà rencontrée au Téléthon. C'était en 2021, je crois. C'était en 2021, on avait cuisiné des macarons. Et oui, et tu avais chanté. J'avais chanté. C'était très joli. Écoutez les amis, je vous présente pour ceux qui ne la connaîtraient pas, même si je pense que vous n'êtes pas très nombreux, Joyce Jonathan. Ravie. Isabelle aujourd'hui, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots justement s'il y en a qui ne te connaissent pas ? Alors, j'écris et je compose des chansons que je chante depuis que je suis quasiment née et je prépare mon sixième album. Mon premier album est sorti il y a 14 ans et j'ai sorti plein de chansons très différentes que je vous invite à écouter si vous ne connaissez pas. C'est en particulier une chanson qui m'a amenée à toi aujourd'hui. C'est ta nouvelle chanson qui s'intitule « Si je mange, je vais en enfer ». Oui. Il raconte ton histoire en fait. C'est ça, ça raconte dix ans de complications autour de troubles des comportements alimentaires puisque j'ai alterné entre anorexie et boulimie pendant dix ans. Je considère que ça fait quatre ans que je suis sortie de ça. Il y a un terme qui dit la rémission et j'aime bien ce terme-là parce que c'est vrai que c'est un rapport tellement compliqué qu'on a toujours peur que ça revienne, même par nuance. Mais voilà, en tout cas, ça fait quatre ans que ça ne pourrit plus ma vie. Je suis ravie en tout cas de t'ouvrir les portes de mon frigo parce que j'assume pleinement mon frigo aujourd'hui. C'est ta musique, j'en profite. J'imagine qu'on peut la retrouver partout ? On peut la retrouver partout. Je voulais aborder de façon assez grave et profonde ce sujet, mais avec un jeu de mots parce que normalement, on dit « Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer ». Et là, je voulais dire vraiment « Si je mange, je vais en enfer ». Et voilà, cette chanson, elle parle de façon très profonde de la douleur que ça peut être d'avoir des troubles du comportement alimentaire au sein de sa famille, en société. Et ça te bouffe littéralement la vie. C'est ça, et c'est malheureusement un sujet qui est bien trop tabou aujourd'hui. Mais on va de toute façon en reparler devant ton frigo, je pense, encore plus profondément. Et je vous propose, les amis, du coup, qu'on aille découvrir ton frigo. On te suit. Ça marche. C'est parti. Écoute, je vais te faire une petite musique de fond. J'aime bien faire ça. Et tu pourras ouvrir ton frigo. Attention. Ok. Et bienvenue dans mon frigo. C'est très bien rangé. Merci, c'est gentil. Ça, je pense qu'en général, c'est quand on est parent. C'est l'enfant. C'est ça. C'est l'enfant qui... Donc après, on peut avoir des petits kiffs aussi en tant qu'adulte. Oui, mais alors moi, je vais plus être graissin sans la chose. Ok, sans le petit... C'est quoi ? C'est un petit fromage frais. C'est un fromage frais, exactement. Plutôt, oui, lait pasteurisé, je crois, les enfants à chaque fois. Lait pasteurisé, exactement. Je dis souvent, moi, la première, que les enfants ont besoin de manger du lait pasteurisé et qu'ils ne peuvent pas manger du lait cru jusqu'à un certain âge. Oui, c'est qu'ils peuvent choper des bactéries avant un an et en fait, ça peut être très problématique avant un an. Et à partir de un an, tu peux donner du lait frais. Justement, c'est recommandé de donner du lait frais, tout type de fromage. Et alors, à partir de trois ans, ils mangent littéralement comme des adultes. Oh, c'est vrai, c'est pas si long. C'est pas si long. Oh, pas si long. Donc, pique et croque. Ah, c'est ça ? Ça s'appelait comme ça ? C'est pique et croque. Pique et croque, ok. Si jamais il y a des parents qui regardent cette vidéo et qui reconnaissent, c'est plutôt quelque chose qu'elles vont manger au goûter ? Non, plutôt déjeuner ou dîner, genre... Ah oui, en dessert peut-être ? Non, vraiment agrémenté dans son plat. Les enfants mangent dans le même ordre que nous. Est-ce que des fois, quand ils sont vraiment jeunes, c'est plus qu'ils ont tendance à manger des choses un peu qu'ils aiment en picorant par-ci par-là sans que ça ait trop de sens ? Bon, évidemment, elle commence pas par le dessert, par exemple. Elle va peut-être avoir un semblant d'entrée, donc ça, ça peut faire office d'entrée. Ok. Par exemple, je sais qu'à la cantine, elle a genre des endives avec une vinaigrette en entrée, en plat, des spaghettis bolognaises et en dessert, un yaourt, un gâteau ou je sais pas quoi. Ils ont le concept d'entrée plat-dessert. Quand on est ici, à la maison, je fais pas un service comme au restaurant. Déjà, tu le fais à manger. Non, mais bien que ma fille soit très bien traitée. Mais bien sûr. Je fais des assiettes sublimes, je me donne à fond. Ah ouais, trop bien. Ah ouais, je me donne à fond. Mais donc, elle a plutôt, genre, elle va grignoter des bâtonnets de carottes ou piques et crocs. Et ensuite, vraiment son plat. Ok, ouais, ça fait vraiment un petit entrée, petit apéro, on va dire. Et après, le plat. Et tu disais que tu faisais des jolies assiettes à ta fille. Est-ce que c'est parce que tu aimes faire des jolies assiettes ou est-ce que c'est quelque chose, je sais pas, qui t'a aidé à un moment, par exemple ? Oui, pour toute cette question. En fait, j'adore faire des jolies assiettes. J'adore le fait de se recevoir soi-même. Je trouve qu'il y a un truc de... Tu respectes ce moment, tu respectes ce repas. C'est presque comme du bien-être quand tu t'appliques une crème après le bain ou que tu te prépares le matin. Je trouve que se préparer une jolie assiette, c'est déjà se donner envie. Et donc, je le fais pour moi. J'adore me faire des belles assiettes. Pour ma fille, évidemment. Donc, elle a un petit vert-coeur comme ça. Elle a l'assiette qui est assortie avec des petits compartiments. Et genre, vraiment, je lui fais des petites présentations, quoi. Parfois, même en forme de bonhomme. Je me donne à fond. Ah oui, tu te donnes à fond. Je me donne à fond. Je te verrais bien faire les pancakes le matin, par exemple, à Pâques. Mais attends, j'ai une poêle à omelettes et pancakes avec des smileys. Donc, je lui fais des petites omelettes, des mini-omelettes avec des sourires, des hauts. Ah non, c'est trop fière. En tout cas, elle trouve ça fun. Après, les enfants, quand ils n'ont pas envie de manger, c'est infernal. Parce que tu te dis que ton devoir, c'est de les nourrir, qu'ils soient en forme. Mais ils ont un truc très naturel que nous, on perd en devenant adultes. C'est qu'ils s'autorégulent. Ils mangent quand ils ont faim. S'ils ont moins faim, ils mangeront plus le repas d'après. Mais je fais hyper attention quand même à ce qu'elles mangent plein de légumes, plein de fruits. Et heureusement, elles adorent ça. J'imagine que toutes ces petites astuces, un peu, quand tes parents, de soit faire une jolie assiette ou bien des choses assorties, ou même le fait de pouvoir faire des smileys dans ce que tu prépares, c'est un atout, on va dire, en plus, peut-être, parfois, pour les aider à manger des choses qu'ils n'auraient peut-être pas mangées, si c'était un peu moins fun, on va dire. Oui, c'est pour les motiver. Après, franchement, je pense que smiley ou pas smiley, s'ils ont faim, ils mangent. Et s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Je te posais cette question parce que souvent, c'est très connu, quand on a souffert de troubles des conduites alimentaires, d'avoir, justement, comme tu disais, et c'était très joliment dit, ce besoin de se recevoir soi-même, de se faire du bien, de voir que l'assiette est jolie, colorée. En fait, ça te donne envie et ça te permet de te dire, OK, ce que je vais apporter à mon corps, ça va lui faire du bien, ça me fait déjà du bien visuellement. Et moi, je sais que créer des jolies assiettes, quand j'ai fait de l'anorexie, ça m'a aidée à remanger des choses que je ne mangeais plus du tout. C'est un truc, ça, qui m'est vachement resté. C'est vrai qu'on a tendance, on le dit, quand on a des troubles du comportement alimentaire, à sacraliser un peu les repas. Pendant la période où on a des TCA. Et puis, parfois, quand après, on met des choses en place autour du repas, justement, pour s'aider à sortir de tous ces troubles, on continue un peu à garder le repas comme un moment assez particulier, là où des gens qui ne souffrent pas de TCA, souvent, le repas, c'est un repas, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, c'est un moment quand même de la journée, il faut manger parce qu'il faut se nourrir. Oui, c'est ça, un côté alimentaire. Ouais, c'est ça. Si je mange vite, c'est pas grave. Si parfois, j'ai plus de temps, tant mieux. C'est presque plus le côté social, en fait, pour les gens qui ne souffrent pas de TCA, qui est le plus important, limite, dans un repas. Exactement. Là où, nous, il y a vraiment tout un truc avec les aliments. En fait, moi, j'ai jamais perdu, même quand j'étais anorexique ou boulimique, le concept d'avoir une jolie assiette parce que c'est un peu la photo du moment, quand même. Tu prépares quelque chose qui va te faire du bien, à contrario avec tous les moments où tu as pu faire une crise de boulimie ou ne pas manger. Ce moment, en plus, ça peut être un moment d'apaisement. Moi, j'adore faire des tagliatelles de légumes. Ça se fait pas en deux secondes et demie. Et j'ai très rarement eu le truc de manger parce que c'est alimentaire et que, genre, c'est très rare que je me dise je vais prendre un sandwich alors que je vais même pas le kiffer. Je préfère me faire un petit doggy bag en partant ou m'acheter une vraie bonne salade ou un bon burger que je vais apprécier. Mais que ce soit toujours, en tout cas, dans l'idée de me faire du bien et d'avoir une petite jouissance au niveau des papilles, quoi. On regarde. La vie belle, c'est aussi pour... C'est aussi l'enfant. Pour les petits goûters. C'est pareil, midi ou soir, entrée, quoi. Genre, elle peut le prendre au milieu de son repas ou à la fin. C'est le fromage, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Pour elle, j'imagine, il y a aussi tout ce qui est... Tout ce qui est yaourt, pas de patrouille. Ah, c'est ça, c'est pas de patrouille ! C'est absolument pas de patrouille, ouais. Ils ont réinventé le dessin de lui pour enfants. Non, mais ils ont réinventé la vie pour enfants. Oui, non, mais vraiment. Les patrouilles, ils sont partout. C'est incroyable. Jusqu'à être sur vos yoplets, les amis. C'est quand même... Ok, ils ont fait tous les petits goûts, j'imagine. Oui, mais ça, c'est une petite tannée parce que, par exemple, elle ne veut que Stella, qui est sa préférée. Donc, il y a souvent des yaourts qui restent comme ça, pour lesquels je dois insister, genre, « Mais non, mais regarde, Ruben, il est en train de faire ça ! » Parce que je connais tous les personnages, maintenant. Bah oui, je suis là. Parce que... Sinon, genre, on va gâcher Ruben. Parce qu'elle ne va pas vouloir manger Ruben. C'est trop drôle. Elle ne mange même pas par rapport au goût du yaourt. Non, pas du tout. Elle mange par rapport au personnage. Exactement. Ça pourrait être un yaourt épinard, mais avec Stella dessus, genre, ce serait OK. Ah non, c'est excellent. Très souvent, on le voit quand on grandit, on dit « Ah, ça, je ne pouvais pas manger quand j'étais petite, mais maintenant, j'adore. » Ou le café, par exemple. Voilà, t'as le café parce qu'il y a l'amertume. Et encore heureux. J'ai commencé le café à 3 ans. Mais je ne te crois pas. Mais c'est pas possible. Sans sucre. Et c'est pour ça que t'es... Sans rien, le café. Moi, alors j'avais le droit juste à un fond. Et j'y met tellement ça. Je t'avais mes parents tous les matins pour avoir mon petit café avec mes cartines de beurre ou mes céréales ou mes trucs. Pourtant, c'est vrai que l'amertume chez les enfants, normalement, par contre, je ne suis pas une grosse buveuse. J'en bois un par jour, pas plus. D'accord, ah oui. Pas à boire 8 cafés dans la journée, comme certains qui prennent des expressos dans tous les sens. Moi, c'est mon cas. Je suis sur 3 cafés par jour. Après 3, c'est stop. J'essaye d'avoir 2 cafés, mais en fait, je me fais des recettes de café. Et ça, ça change l'histoire. Ah, genre par exemple avec du... Avec de la mousse de lait. Et c'est très très bon. C'est lequel tu préférais du coup ? Alors, je fais soit caramel, mais c'est sans sucre. C'est vraiment café aromatisé caramel. Et je rajoute ma mousse de lait demi-écrémée. Donc, elle n'est pas non plus sur une grande folie, sans sucre. Mais c'est genre le meilleur petit-déj, dessert, en cas de la vie. Ok, et du coup, tu les fais tout le temps comme ça ? Tu ne fais jamais un café noir ? Aucun intérêt. Vraiment, alors je ne comprends pas le truc de café noir. Alors, il ne faut pas que tu goûtes du café italien. Oui, je sais. Les rispectos, c'est l'enfer. Ah, mais c'est une punition. Même moi qui suis fan de café, on passe. Ah, mais j'ai l'impression de boire un coup. C'est horrible. C'est des travaux. Ah, franchement, c'est dur. Et tu as commencé à en boire à quel âge, à peu près ? Je pense que la vraie passion café, c'est peut-être quand j'ai commencé à boire mes TCA, parce qu'il y a un côté où ça peut te caler. Mais en même temps, c'est toujours très gourmand. Je n'ai pas une approche genre profissie ou obsessionnelle. Autour de mes 22 ans, avant ça, j'étais très de thé. D'ailleurs, j'ai ma boîte à thé, tu vois. On va la montrer quand même, parce que cette boîte à thé, tisane, infusion, il y a un peu de tout. Oui, voilà, il y a un ensemble de choses. Mais surtout, j'adore à la fois me recevoir, mais recevoir aussi. Oui, bien sûr. Avoir genre mes petites tasses, apporter ma boîte à thé, voilà, mes petites boîtes de chocolat. C'est vrai que ça fait très restaurant. Ça fait très brie vente de camp dans Desperate Housewives, tu vois. Très belle référence, les amis. Tu en bois toujours, j'imagine, quand même du thé ? Oui, mais ça va plus être un dimanche après-midi. OK. On a l'impression que je vis genre le petit doigt levé. Le dimanche après-midi, je sors mon thé. Comme voilà, quand je fais mon petit thé avec mes petits gâteaux maison. Mais tu rigoles, mes gâteaux maison sont là. Ah oui ? Mais oui, je fais mes gâteaux maison, je fais des sablés. On se balance en frigo, les amis, mais comme tout les balance en frigo. Et sinon, on les fait avec ma fille. Et en fait, il y avait des papillons. Là, il reste une moitié de papillons. Mais sinon, on fait des papillons, des moutons, des lapins, des cœurs. C'est super. T'as l'impression de faire de la pâte à modeler, mais cuisinée. Et elle, elle peut passer deux heures à faire ses... Comment ça s'appelle cette chose ? À passer le rouleau à pâtisse. À passer le rouleau à rouler. Voilà, exactement. Comment c'est ça ? À pâtisser. Oui, comme sur la série, les mercottes. Voilà. Et en fait, du coup, c'est trop bien parce que ça fait une vraie activité. Et à la fin, elle est trop fière de manger les gâteaux qu'on a fait. Et ça allie l'utile à la grève parce que du coup, tu fais une activité manuelle. Ta fille, elle apprend des choses et tu partages un moment avec elle. À fond. Et en même temps, à la fin, vous, vous régalez. On se régale. On sait qu'on aime manger. Alors après, il ne faut pas penser aux résultats forcément. Ça fait seulement depuis, je pense, trois semaines que c'est OK de penser aux résultats. Mais avant, je ne savais pas s'il y aurait des gâteaux à la fin. Non, attendez, ce n'est pas grave. Au moins, on a tenté, on a partagé le moment. Oui, on a partagé le moment, mais à la fin, genre, tu laisses tomber, quoi. Parce qu'elle a fait un serpent avec la pâte. Elle s'est mis le doigt dans le nez doucement. Donc, genre, il y a des crottes de nez. On aurait pu te dire, on va passer à un sac. Voilà. Je suis en mode, OK, ça, ce n'est pas possible. Donc, je fais mes petits trucs à côté et je lui dis, mais regarde, on les a fait quand même. Et là, ça fait seulement trois semaines qu'on peut vraiment le faire, qu'elle ne touche nulle part son visage en même temps. Elle a son petit cabillet. Là, le e-pro, c'est toi ? C'est moi. Ah oui, t'imagines si ma fille je lui donnais ça ? Elle est malheureuse. On ne voit pas assez tes abdos, là. C'est vrai, tu as raison, la question, tu sais. Oh, ben écoute, après tout, j'ai envie de te dire, tout est possible. Oui, donc là, le e-pro, effectivement, ce sont des collations. Ça, c'est une drogue. C'est clairement une petite drogue que j'ai depuis trois mois. D'accord. En fait, j'ai découvert ça au supermarché. Oui. À la base, je les prenais en e-pro, pas crème dessert, genre. Et t'en as saveur... Oui, c'est un peu de, on dirait, des skirs un petit peu. Oui, c'est skir, exactement. T'en as à la myrtille, à la vanille, coco. Et en fait, ils ont un aspect très mousseux. Oui, je vois. Ce qui est absolument plaisant. Oui, en fait, ça fait skir hier en grec. Skirgervita. Ah oui ! Tu vois ce que je veux dire ? Oh, je me souviens avec leur pub. Leur pub, elle était trop bien faite. On avait l'impression qu'elle s'arrouillait dans une mousse de lait. Oui, un peu ASMR, genre. T'entends la mousse, tu vois. Avec son délicat nuage de mousse. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. Tu pourrais peut-être faire un album. Oui, de bruitage. De bruitage de yaourt. Je suis trop bien, c'est sûr. Mais celui-là ne fait pas ce bruit, par exemple. Et j'arrive pas à savoir si c'est vraiment bon pour la santé. Bon, si je sais, en scannant sur Yuka, par exemple, que ce n'est pas bon pour la santé. Il y a des additifs à tout voir. Mais en même temps, c'est mon plaisir coupable, c'est tout. Et puis c'est Nutri-Score A. C'est OK. Il n'y a pas de sucre ajouté. Il y a de l'édulcorant. En petite dose, ça va. Il y a forcément des édulcorants. Sauf si tu acceptes de faire sans sucre avec juste de l'arôme. Mais ça plaît beaucoup mon genre. Exactement. C'est ça. Moi, je sais que Ypro, en termes de collation par rapport au côté protéiné et tout, pour les sportifs, par exemple, ça fait des enquêtes qui sont très cool. Pour le coup, c'est bien mieux que tout un tas d'autres collations qu'on pourrait prendre. Oui, qui sont une danette. Voilà, parfois vraiment pourrées de sucre et qui ont en plus les additifs aussi. En fait, finalement, c'est toujours pareil. C'est dans ce genre de produit-là où tu sais que tu vas retrouver des additifs ou des édulcorants ou quoi. C'est toujours faire la balance entre, ok, dans celui-là, tu as sucre et édulcorant additif. Dans celui-là, tu as édulcorant additif. C'est toujours un peu pesé. C'est marrant la réflexion que tu as fait par rapport au Nutri-Score parce que c'est la réflexion de la majorité des gens. En fait, quand tu vois le Nutri-Score, tu te dis, ok, c'est cool. J'ai jamais été fan de Nutri-Score. Par exemple, tu vas avoir une huile d'olive. Elle va être en Nutri-Score E. Puis, tu auras un Coca-Cola zéro ou bien les nouvelles Chocapic avec moins 40% de sucre qui sont en A ou en B. Parce qu'on n'a pas mis de sucre, on en a mis moins, on a remplacé par des édulcorants, donc on estime que c'est mieux. Puis, c'est le ratio, surtout. Exactement. Et en fait, le truc, c'est que les gens, quand ils font leur course, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont comparer le Nutri-Score de leur Coca-Cola zéro ou de leur e-pro au Nutri-Score de l'huile d'olive. Et vont se dire, ah bah, c'est vachement mieux pour la santé. Et dans la salade, c'est moins bon le Coca-Cola. Voilà, exactement. Alors oui, la vinaigrette au Coca-Cola, tentez si vous voulez, faites-nous un retour, mais on ne fera pas le crash test pour vous. Et ils vont se dire, ah bah ouais, l'huile d'olive, à contrario, c'est vachement moins bon. Et en fait, il y a deux choses souvent qui ne sont pas prises en compte. C'est que premièrement, les Nutri-Score ont été créés, mais on ne nous le dit pas assez. Et là, c'est la faute des personnes qui ont créé le Nutri-Score pour comparer deux produits d'une même catégorie. C'est-à-dire que là, il est en Nutri-Score A comparé aux autres yaourts des mêmes catégories que ce yaourt-là. Mais aussi, ce qu'il n'est pas pris en compte, c'est le fait que l'huile d'olive, t'en boira jamais un verre, ni une bouteille. C'est ça, tu prends une petite quantité. Exactement, et c'est ça le problème aussi, c'est que du coup, on te dit qu'un Coca Zéro, il est en A, sauf que tu bois tout ton Coca, là où l'huile d'olive, elle est en D, mais t'en prends une cuillère à soupe dans un Coca, et c'est des bons gras, etc. C'est toujours ça qui est un peu compliqué et où je trouve que le Nutri-Score n'explique pas bien les choses aux consommateurs. Ça part toujours un peu d'une bonne volonté, mais aussi un peu cachée sous couvert de, on sait que les gens n'ont pas les connaissances pour vraiment aller chercher si c'est bon ou pas bon. C'est pour ça que moi je dis souvent aux gens, regardez la liste d'ingrédients, quels ingrédients arrivent en premier, dans quelle quantité ça a l'air d'être mis, c'est sûr que c'est un peu plus long. Au final, au bout d'un moment, comme tes courses, c'est toujours les mêmes, du coup, une fois que t'as passé un peu de temps une fois à faire tes courses, après tu sais, ça va tout seul. Grave, non mais je suis complètement d'accord. Mais voilà, c'est vrai que ça, ça a en place. En fait, c'est un peu comme une panette finalement, c'est un peu une crème dessert. Ouais, c'est une crème dessert. Mais protéinée. Voilà, protéinée, voilà. Je fais pas mal de sport, mais je cours trois fois par semaine. Donc j'aime bien avoir une alimentation qui est adaptée aussi à mes dépenses énergétiques. Après, clairement, je ne l'ai pas acheté pour le Nutri-Score. Je l'ai acheté parce que c'est sans sucre. Ok, tu fais attention à tout ce qui est sans sucre. Ouais, quand même. Le matin, je m'autorise vraiment, vraiment tout. Je me fais des tartines. Alors, je suis pas très Nutella parce que je trouve que c'est vraiment méga sucré. Et puis quand tu sais tout ce qu'il y a dedans, ça donne pas trop envie. Mais je vais plutôt être beurre-miel ou les petits gâteaux qu'on fait avec ma fille. Par exemple, je mange plus du tout de vraies viennoiseries, genre pain au chocolat croissant. Ça m'écœure très vite maintenant. Et ça, tu penses que c'est lié à tes TCA ? Ouais, c'est post-TCA, ça. Je trouve que c'est très gras et ça me donne tout de suite la sensation. Tout de suite, en bouche, tu sens le gras. Je passe un aussi bon moment avec une tartine beurre-miel. Et en plus, en termes de nutrition, c'est super. Le miel, c'est génial. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a plein de bons minéraux et tout. À côté de ça, le midi, si j'ai envie d'avoir un petit dessert, plutôt un carré de chocolat noir. J'ai plein de chocolat noir que j'adore. Ou s'il y a un dessert trop bon qui me donne envie, je ne lutte plus. Je ne veux plus me créer des interdits et surtout des restrictions. Des frustrations. Voilà, des frustrations. C'est exactement ça. Je ne veux plus aucune frustration. Oui, parce que toi, les TCA que tu as eues, on est d'accord que tu as fait de l'anorexie, mais tu as fait aussi de l'hyperphagie. Oui, les deux. Les deux, ok. Moi, je fais les trois, quoi. Les trois, c'est vrai que petit rappel aussi. C'est tout le voyage, all inclusive. Oui. Ça, c'est cadeau, cadeau de la vie. Pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas très bien, les TCA, c'est les troubles des conduites alimentaires. En fait, il y en a trois majeurs. Donc, il y a l'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie. Et après, il y a des sous, on va dire, TCA qui ont des impacts évidemment sur votre santé physique et mentale, mais peut-être moindre par rapport à ces trois majeurs, on va dire. Et là, on peut retrouver la dysmorphophobie. Exactement, oui. Et l'orthorexie. Dysmorphophobie, c'est quand on ne se voit pas tel qu'on est. Et là, ce n'est pas juste, je me regarde dans le miroir et j'ai l'impression d'avoir un petit peu de poignée d'amour ou machin. Non, c'est vraiment, je me vois à l'opposé de ce que je suis, une perception complètement déformée de soi-même. Et ensuite, il y a l'orthorexie où là, pour le coup, c'est le fait de décider soi-même qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon et de se priver de ce qu'on considère en fait pas bon pour notre santé. C'est complètement obsessionnel dans le sens où si tu arrives au restaurant, tu n'es pas bien. Moi, j'ai eu ces trucs-là aussi où au restaurant, je faisais enlever toutes les sauces, les garnitures et tout. Et finalement, ce n'est pas objectif du tout, comme tu dis, c'est complètement subjectif. Non, c'est ça, c'est lié à toi et ton expérience, est-ce qui te fait peur ou pas peur ? Soit dans les TCA, tu en vis un et puis pas forcément les autres, soit c'est vrai qu'en général, tu en vis un très fort et parfois tu en as quelques-uns qui découvrent, parfois tu en vis plusieurs très fort. Toi, du coup, tu disais qu'effectivement, suite au TCA, il y a des aliments qui étaient devenus rédhibitoires. Est-ce que c'est parce que c'est des choses que tu as beaucoup consommées quand tu as fait des crises ? Oui, il y a de ça et il y a aussi que finalement, je crois que j'ai enfin trouvé mon équilibre entre ce que je trouve gourmand, ce qui me fait du bien et voilà. Et en fait, cette balance-là, elle est hyper importante parce que manger une viennoiserie, une de temps en temps, je n'en sais rien, si je suis à l'hôtel, en room service, c'est kiffant, je suis avec un amoureux qui en mange aussi, je ne sais pas, un truc qui est un peu dans un moment, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas un truc qui me fait spécialement kiffer et je sais que c'est bourré, bourré de beurre et en effet, comme j'ai pu en abuser dans ma période de boulimie, je n'ai pas spécialement envie de manger ça. Mais à côté de ça, je ne vais pas non plus, ce n'est pas genre... Rédibitoire, oui. Ah oui, ce n'est pas rédibitoire. Non, non, bien sûr, parce que comme tu disais, tu en manges le matin sur ton petit déjeuner quand tu as envie de te faire des tartines, c'est plus que la rémission, elle est longue et puis il y a des fois, je pense, des choses où tu n'as pas envie d'en manger en excès parce que tu n'aurais pas envie que ça te ramène à des vieux démons ou des moments compliqués, je pense. Complètement, il y a ça, le fait que ça connote une certaine période et puis j'ai un truc assez terre-à-terre où je me dis, par exemple, je préfère manger un dessert que, je ne sais pas, un risotto a un goût que je n'aime pas. Je préfère capitaliser le fait de prendre du poids sur un truc qui me fait kiffer. Je préfère mille fois prendre un fondant au chocolat à la fin d'un repas que le pain au chocolat du matin. Et à un moment donné, tu choisis les choses qui te font vraiment plaisir de manger, surtout quand tu sors de tout ça où justement la nourriture doit redevenir un plaisir, c'est certainement pas pour aller manger des choses qui te font à moitié kiffer. Le but quand tu renoues avec la nourriture, quand tu as renoué avec elle, c'est vraiment de te dire que j'ai passé un bon moment, je n'ai pas culpabilisé, ce n'était pas à moitié kiffant, il n'y a rien de pire que c'était à moitié kiffant. Terrible, terrible. À la fin, tu te dis, pourquoi je l'ai mangé ? Et du coup, tu en reviens à des schémas pas forcément toujours ouf. Oui, et puis la culpabilité qui est terrible. Et attends, je me permets juste de revenir sur l'hyperphagie. L'hyperphagie, c'est aussi que tu n'as pas d'épisode compensatoire. Tu vas vraiment manger énormément et tu ne vas pas faire de sport à côté, tu ne vas pas faire d'anorexie à côté, ce qui fait que tu grossis beaucoup. Oui, et tu ne fais pas non plus, tu ne vomis pas. Et tu ne vomis pas. Tandis que dans les crises où tu ingères beaucoup de nourriture. Tu ingères énormément de nourriture et tu grossis, tu grossis. Et après, c'est très compliqué de revenir en arrière à partir d'un certain point. Tout est possible parce que moi, vraiment, j'ai fait simple au double plusieurs fois dans mon poids. Et aujourd'hui, je ne fais plus de régime, plus du tout, du tout, du tout. Il n'y a rien de pire dans la vie. C'est ce qui crée toutes les frustrations. En fait, il faut juste trouver ce qui fait que tu as assez d'énergie pour ne pas avoir faim, ce qui fait que tu te fais plaisir. C'est hyper important d'avoir du plaisir à un moment de sa journée. Il faut que les gens aussi, je pense, redéfinissent la notion de plaisir. On a tellement sacralisé parfois un peu la nourriture que le plaisir a été vachement toujours associé à quelque chose de très sucré, quelque chose de très riche, de très gras, etc. Et on en oublie qu'il y a tellement de choses, des fois, très brutes, très pures, quand elles sont vraiment bonnes, peuvent faire vraiment le fait. Et tu le disais très bien, les framboises, c'est un de mes fruits préférés. C'est jamais une vraie bonne framboise. Tu n'as rien besoin de mettre dessus. Mais comme quand tu manges des bonnes fraises, tu vois, moi, je me souviens, ma grand-mère mettait du sucre sur les fraises. Jamais de sucre sur les bonnes gariguettes françaises, à la bonne saison. Elle a besoin de rien, elle est pas très grave. Et en fait, c'est ça, je pense aussi, c'est redéfinir la notion de plaisir ou en tout cas, comprendre que la notion de plaisir est très différente d'une personne à une autre et que si pour quelqu'un, la notion de plaisir, elle se retrouve dans un muffin, dans un pain au chocolat ou qu'importe, pour quelqu'un d'autre, elle peut se retrouver dans une framboise. Mais c'est vrai qu'il y a aussi vachement un truc très sociétal de c'est ça ton kiff ? Et tu vois, c'est ça aussi parfois qui est problématique, c'est ceux qui potentiellement sont plus attirés par des choses un peu plus sucrées, un peu plus riches. On dit mal à comprendre que toi, ton kiff peut être dans quelque chose de beaucoup plus brut, comme on disait. Et c'est là où il y a aussi tout un travail, je pense, à faire où en fait, le plaisir, c'est très propre à chacun. On pourrait aussi, je pense, montrer aux gens. Et ça, je pense que ça devrait se faire depuis le plus jeune âge avec les enfants. Et ça devrait même être quelque chose qui devrait faire part, je pense, de l'éducation. Je veux dire, à l'école, je pense qu'il y a tellement de choses qu'on devrait apprendre aux enfants avec la nourriture. C'est un des besoins de notre vie. Quand c'est quelque chose, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il y a quelque chose avec lequel on a le choix de viler, la nourriture, non. Ah ben grave ! Et dès le plus jeune âge, on devrait tellement éduquer les enfants, justement, à toutes ces choses-là, parce que je pense que ça éviterait bien des problèmes, notamment des problèmes liés au trouble du comportement alimentaire, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est beaucoup trop tabou. On n'en parle pas beaucoup. Comme tu disais tout à l'heure, c'est parfois un peu la honte. En société, tu te sens vite un peu à part. Malheureusement, les gens ne sont tellement pas éduqués que très vite, les réponses c'est « mange, pourquoi tu ne manges pas ? » Ouais, non mais grave. Mais ça ne va rien te faire de manger ça. Et toi, tu es là, c'est bien plus compliqué. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, si je mange cette petite frite dont tu parles, je vais craquer et je vais devenir folle et ça va déclencher d'autres choses. Puisque c'est vrai que c'est le comportement, mais ça ramène à des choses qui sont beaucoup plus profondes. Ce n'est pas uniquement de manger ce truc ou de ne pas le manger. Toi, ça a démarré à 22 ans, tu disais ? Oui, à 22 ans, c'est ça. Tu sais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, plus ou moins ? Oui, le vrai élément déclencheur, c'est un régime parce que j'ai voulu faire un régime à un moment où j'avais pris 4-5 kilos, ce qui n'est pas énorme, surtout 4-5 kilos, ça se met un peu partout. J'ai eu une déception amoureuse à ce moment-là et c'était un garçon qui aimait que les filles très minces et j'ai associé ça au fait que j'avais pris du poids. Je me suis dit, peut-être qu'en étant plus mince, j'aurais eu le visage plus mince, des petites fesses. Ce truc qui me paraissait très anodin a révélé énormément de choses chez moi et je me suis rendue compte qu'en fait, j'avais grandi avec des codes assez stricts et finalement chez moi, dans le frigo de ma mère, il n'y avait que du fromage blanc 0%, du tofu à rien, des aliments pas trop trop kiffants, parfois des trucs kiffants mais c'était pour nous les enfants. Elle ne nous a jamais restreint de quoi que ce soit mais le poids avait une importance énorme et surtout, elle allait faire des remarques sur le poids des gens autour de nous. Et je me suis dit, comme ma mère c'est mon idole, j'avais le sentiment que grossir égale ne plus lui plaire et égale ne plus être son enfant d'amour et peut-être que je ne me sentais pas sécurisée par rapport à ça. Et en plus de tout ça, il y a aussi le fait qu'elle, elle a grandi avec ce schéma de être mince égale bonheur, égale réussite, égale code de société, égale avoir confiance en soi. Et elle a 74 ans. Donc oui, ma maman, tu vois, en a 61 et c'est un peu le même, c'est très propre à cette génération de façon générale. C'est très propre à une génération qui a grandi avec un peu le culte de la minceur, avec les régimes à gogo. Tu vois, moi j'en parlais récemment, ma mère, elle a fait tous les régimes possibles jusqu'au régime où tu bois de la soupe de choux. Mais l'enfer sur terre. Moi, je suis contre tout ça. Alors faire des purges, tu sors d'un grand week-end de fête après Noël où tu fais trois jours avec des jus. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que ça peut te redonner un élan. Et on peut remettre en place ta flore intestinale, tout ton fonctionnement. Mais il ne faut pas le faire en tout cas de façon maladive et obsessionnelle en se disant, dès que je vais arrêter mes jus, ça va être pour bouffer tous les gâteaux que j'ai sous les yeux. Et c'est d'ailleurs pour ça que si vous entamez après des week-ends parfois très festifs ou après les fêtes de Noël, il y a beaucoup de personnes qui font ça, si c'est le genre de choses que vous entamez, entamez-le déjà, pas pour une question de physique et de poids, soyez très ok avec ça. Et plus vraiment parce que vous sentez que d'un point de vue digestif, ça a été compliqué, que c'est compliqué, que vous n'êtes pas bien, etc. Et faites-le si vraiment vous êtes très à l'aise avec ce que vous mangez au quotidien. Vous n'embarquez pas dans des cuirs de jus si en fait au quotidien, la nourriture, c'est déjà quelque chose de compliqué. Le corps, encore une fois, est très bien fait. Et si vous mangez de façon équilibrée toute l'année, en général, en quelques jours, la flotte qu'on a prise pendant les fêtes, elle s'en va. Et c'est ça. Effectivement, je te rejoins complètement sur le fait que les régimes, ça a bercé toute une génération. Aujourd'hui, je pense qu'on essaye vachement dans notre génération de s'en détacher, même si ce n'est pas toujours évident. Parce qu'on voit qu'il y a quand même encore des régimes qui perdurent et qui sont encore vachement vantés. Et du coup, toi, quand tu es tombée dans les TCA, est-ce que ça a été vraiment trois phases distinctes avec les trois TCA distincts ou est-ce que ça a été des allers-retours entre eux ? Oui, des allers-retours. Très vite, je me suis imposé pas mal de challenges qui font que je pense qu'à la fin, j'ai réussi à m'en sortir. Déjà, je pense que la boulimie vomitive, il faut l'éliminer tout de suite, c'est-à-dire ne pas se faire vomir parce que tu as une vraie conscience de ce qu'est un aliment. Comme tu le disais très justement, manger, c'est vital. On ne peut pas se passer de faire des repas, tandis qu'on peut se passer de beaucoup d'autres addictions comme l'alcool, la cigarette, la drogue. Manger, c'est obligatoire. Donc, on est confronté à la nourriture tout le temps, toute la journée, même quand on sort, qu'on sent une odeur en passant devant la boulangerie. Il faut avoir notion de ça et il faut avoir une maîtrise, sinon ce n'est pas vivable. Pour moi, ça a été vraiment le premier gros challenge, c'est de se dire qu'il ne faut pas se faire vomir. Parce qu'au moins, si tu grossis, tu prends conscience de ce que tu as mangé et qu'il y a quelque chose de rationnel en fait. C'est naturel et normal de grossir quand tu manges trop. Et d'ailleurs, le corps est très bien fait, comme tu le dis aussi très justement, parce que normalement, quand on mange à sa faim et qu'on ne mange pas au-delà de sa faim, on ne grossit pas. Quand tu grignotes ou que tu manges de façon compulsive ou en plus vraiment par gourmandise et trop par gourmandise, c'est là que tu grossis. Mais sinon, normalement, si tu manges un plat de pâtes le midi avec un petit dessert, tu ne grossis pas. Le corps, et tu le disais, c'est un truc que les enfants font, qu'on n'est pas capable de faire à l'âge adulte. Le corps est tellement bien fait que normalement, si on écoutait toutes nos sensations alimentaires, avec évidemment la notion qu'on n'est pas du tout dans un trouble à ce moment-là, si on écoutait toutes nos sensations, on mangerait juste ce qu'il faut pour avoir l'énergie dont on a besoin, en fonction évidemment de notre boulot, de notre sport, de toutes nos activités du quotidien. Le corps se régule super bien. J'insiste sur le fait qu'évidemment, dans ces moments-là, c'est possible que si vous n'êtes pas dans un trouble du comportement alimentaire ou que là, il n'y a plus de satiété, tu ne sais plus. Exactement, parce que malheureusement, quand on est en pleine anorexie, boulimie, hyperphagie, ou bien qu'on est malade et en situation d'obésité, etc., là, c'est des moments où en général, tout est un peu faussé au niveau des sensations, au niveau de ce qui se passe dans notre tête. Et finalement, s'écouter dans ces moments-là n'est pas une bonne idée. Et on a besoin d'abord de passer par d'autres étapes avant de réapprendre à s'écouter. Mais en tout cas, quand tout va bien, apprendre à s'écouter, c'est la base. Ce qui serait le mieux, en fait, parce que tous les êtres vivants sont normalement faits pour justement manger en fonction de leurs besoins. Et on a toutes les sensations faites pour réussir à le faire correctement. Et malheureusement, on a vraiment déconnecté de tout ça. Moi, je trouve que c'est très global parce qu'au même titre qu'on a à l'écoute de ses rêves dans sa vie, du métier qu'on veut faire, de la personne qu'on aime, de ses choix amoureux, de ses orientations, de tout, il faut être à l'écoute de ses sensations aussi alimentaires. Personne ne peut dire à notre place si on a faim ou pas faim. Il n'y a que nous qui pouvons. Cuisson, cuisson, cuisson. Non, il faut qu'ils pouvons. Oui, oui, c'est très bien. Nous, on peut. Oui, c'est ça. On peut. Il n'y a que nous qu'on peut savoir. Non, mais il n'y a que nous pour savoir si tu as faim, si toi, la veille, tu as un peu plus mangé, donc le matin, tu as juste envie d'une biscotte ou même d'un café et c'est tout. Il n'y a que nous. Il faut être très, très connecté avec ce qu'on ressent. Et je pense qu'il ne faut pas manger trop vite aussi, à la base. Mais les petites choses qui m'ont aidé aussi, c'est de ne pas faire des trop grosses assiettes. Parce que quand tu es en plein trouble du comportement alimentaire, tu as tendance à blinder ton assiette. Et finalement, tu vas manger tout ce qu'il y a dedans. Tu n'as même pas l'occasion de te poser la question de est-ce que tu avais envie de manger et tout ça, tu vas peut-être parfois te resservir alors que ton assiette était déjà énorme. Pour moi, l'enfer sur Terre, c'était les buffets pendant 10 ans. Parce que les buffets, tu n'as pas un plat qui t'est servi ou un truc... Avec une quantité, oui. Voilà, avec une quantité. Tu es livré un peu à toi-même. C'est ça. Je pense que c'est important de ne pas faire des trop grosses assiettes, quitte à se resservir. Mais souvent, le fait de manger, d'entamer cette digestion, ça fait qu'en finissant ton assiette, même si tu te dis, tiens, je vais peut-être aller en reprendre, au moment où tu vas te resservir, tu te rends compte que tu n'as pas forcément faim. Puis ensuite, faire des assiettes colorées aussi. En effet, moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup aidée. Et après, dans les autres challenges que je me suis imposées, c'est de ne plus jamais changer les garnitures et les accompagnements, même beurre, huile, ne plus rien enlever. Aucune sauce au restaurant. Parce que pareil, un plat au restaurant, souvent, il est bien fait. C'est-à-dire qu'on va te servir du poulet avec du riz parce que c'est comme ça que tu es rassasié à la fin d'un repas. Et que si tu prends un poulet avec des courgettes ou avec une salade à rien à la fin du repas, tu as faim. Le midi, moi, je trouve que c'est essentiel de manger un petit peu de féculents ou un petit peu de céréales parce que sinon, tu ne tiens pas. Et tu as la dalle, tu sors. Et en plus, quand tu as la dalle, c'est comme quand tu fais les courses en ayant faim, tu as envie de tout acheter. Tu ne penses qu'à ça. Tu ne penses qu'à ça. Pour le coup, parce que quand tu as vraiment faim, ton corps, là, il t'envoie tous les signaux et tu peux être sûre que ça... C'est l'enfer. Ça prend toutes tes pensées, en fait. Toutes tes pensées. Tu ne peux pas être concentrée dans ce que tu fais. Grave, tu n'es pas dans le moment présent. Tu n'es pas dans ton rendez-vous. Tu passes devant une vitrine où il y a des gâteaux, tu salives devant tous les gâteaux. Alors que tu aurais mangé ton riz et tes pâtes, tu n'aurais pas forcément envie de regarder les gâteaux. Tu n'aurais autre chose à faire. Tu n'as aucun signal que tu envoies ton corps si tu n'as pas faim, en fait. Ça va être de la gourmandise. Mais la gourmandise, ça se manage tranquillement dans la journée, quoi. Je suis bien d'accord avec tout ce discours. Moi, je prône les féculents et les céréales le midi. En vrai, même le soir, les amis, vous pouvez manger des féculents, des pâtes, du riz. Le tout, c'est vraiment d'équilibrer sur votre journée. C'est-à-dire que les féculents le soir n'ont jamais fait grossir qui que ce soit. Les prix sont moins essentiels. Tu ne vas pas faire d'efforts le soir avant d'aller se coucher. Effectivement, tu ne vas pas aller faire un marathon avant de dormir. Après, ça, c'est aussi parce qu'on est en France. On est dans un pays latin, donc on mange tard. Là où, si on était typiquement en Australie, au Canada, aux Etats-Unis, ils ont tendance à manger leur repas du soir vers 10... Mais oui, je suis bien d'accord. Pourquoi on ne prend pas un billet d'avion maintenant ? Non, mais c'est vrai. En fait, quand tu es dans ces pays-là, ils ont tendance plutôt à manger vers 17-18 heures max parce qu'ils ont leurs activités du soir après. Dans ces moments-là, eux, typiquement, ils ont besoin d'avoir leur féculent à ce moment-là pour être sûr d'avoir l'énergie quand ils vont à 20h faire leur tennis, leur 10 km. Moi, je dis quand même aux gens... C'est vrai qu'on peut se dire que c'est au moins essentiel parce qu'évidemment, on va dormir. Mais ce qu'il faut surtout voir, c'est presque plus la globalité de tout ce qu'on a mangé dans la journée par rapport à ce que notre corps a dépensé dans la journée. Et si, par exemple, pendant la journée, tu n'as pas forcément eu tes apports correctement ou bien même les quantités de féculents que tu as mangés le midi n'étaient pas suffisantes et que du coup, tu t'es quand même vachement dépensé en sport, au boulot et ton corps, de façon générale, on est à peu près à 1300 kcal pour faire fonctionner notre corps au repos allongé dans un lit. Si, au final, à la fin de la journée, tu n'as pas comblé tout ce dont tu avais besoin, les féculents le soir, en fait, ils sont hyper importants parce que même si tu vas dormir, il faut combler tout ce que tu avais pensé dans la journée. Donc, en fait, c'est tout un équilibre. Et disons que féculents le soir ou le midi, ça ne fera pas plus ou moins grossir. C'est vraiment un équilibre à trouver sur la journée qui fait que là, évidemment, si sur la journée, tu dépasses tes besoins, tu vas, à un moment donné, prendre du poids. Et tu pourrais ne pas manger de féculents le soir si tu en manges en quantité énorme le midi ou que tu manges vachement sucré ou quoi, tu peux quand même prendre du poids. Et même, j'irais au-delà de ça, tu as des personnes qui, à un moment donné, mangent tellement peu, se privent, tu vois, de féculents le soir ou le midi ou quoi. Des règles. En fait, se dérègrent, mettent le corps en état de famine et derrière, en fait, créer plus de quoi qu'elles en perdent. C'est ça. Ah bah, grave. Donc, c'est là tout un équilibre un peu à trouver qui n'est pas évident. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ma problématique, c'est d'être en forme, d'avoir tout ce qu'il faut en nutriments, n'avoir aucune carence. Et en même temps, j'aime bien être mince, donc garder la forme que j'aime avoir, l'apparence, donc en faisant aussi du sport. Mon équilibre, je l'ai trouvé en mangeant des féculents, quoi qu'il arrive, tous les midis. Donc, des pâtes, du riz ou du boulgour ou du quinoa, avec, j'adore mettre des amandes, des noix de cajou, des légumes et éventuellement des protéines, aussi bien une mozzarella, une burrata, un filet de poulet. Je ne suis pas végétarienne, je ne mange pas énormément de viande. Je favorise plus le poisson. J'adore les crevettes, j'adore les singes-jacques. Je trouve que c'est l'ultime kiff dans la vie. C'est hyper gourmand et ça ne fait pas du tout grossir les singes-jacques. C'est hyper light comme aliment. Voilà. Et le soir, par contre, si je n'ai pas une séance de sport le lendemain et que je suis toute seule chez moi ou juste avec ma fille, je ne vais pas nécessairement me faire un gros plat de pâtes sachant que je n'ai pas une dépense énergétique après et que je ne vais pas courir le lendemain matin. Du coup, tu vas plutôt manger quoi le soir, globalement ? Hier soir, typiquement, j'ai fait des tagliatelles de courgettes bien citronnées, des rondelles de carottes crues. Moi, j'aime bien les aliments crus aussi. En plus, c'est hyper bon pour la santé. J'avais fait poêler des champignons. Il m'en reste d'ailleurs dans le frigo. Un petit peu de saumon, genre en mode miette de saumon. Elle, elle voulait un oeuf dur. Donc, je me suis fait aussi un oeuf dur que j'ai mis aussi, genre découpé dans la salade, des haricots verts, une très bonne vinaigrette, genre moutardée. Et ma fille, je lui ai fait des spaghettis à sauce tomate en plus. Mais j'aurais pu manger les spaghettis à sauce tomate, mais je n'en avais pas spécialement envie. Et je me dis que oui, de manger une salade le soir, c'est quand même plus léger que de manger les spaghettis à sauce tomate. Mais le midi, par exemple, je m'étais mangé des spaghettis en toute tranquillité. On sent que tu as peut-être encore quelque chose sur le fait de ne pas prendre du poids. Ouais, clairement. Je remarque par rapport à quand tu dis ça, vous pouvez le manger, ça ne fait pas grossir. Ou ça, je le prends parce que justement, je sais que. On sent qu'il y a encore quelque chose autour de ça. Évidemment, j'imagine que c'est lié au TCA. Est-ce que c'est quelque chose, si tu as eu un suivi, je ne sais pas si tu as eu un suivi psy. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on essaie peut-être encore de te faire travailler pour plus que tu penses aux aliments comme étant quelque chose qui peut te faire grossir ou pas grossir ? Je pense que j'ai beaucoup évolué sur la question parce que je ne me dis pas nécessairement que c'est un aliment qui fait grossir, mais c'est un aliment dont je n'ai pas besoin. C'est plutôt ça. Après, c'est sûr que si demain, je prends 10 kilos en mangeant comme je mange là et tout d'un coup, je prends 10 kilos, ça va peut-être me saouler parce que je me sens bien dans mon corps en ce moment avec ce poids-là et que je pense que j'ai vraiment trouvé mon équilibre et c'était très long à trouver. Après, par exemple, quand j'étais enceinte, j'étais la femme la plus heureuse de la Terre. Justement, je me suis énormément guérie et émancipée de cette image et de la peur de prendre des kilos grâce à la grossesse. La grossesse a tout changé dans ma vie. C'est la première fois que je n'avais pas à justifier mes kilos, a justifié auprès de ma mère pourquoi je mangeais tel ou tel truc alors que j'avais faim et que je voulais les manger et qu'en plus, j'avais pris du poids. Oui, j'ai pris du poids, je suis enceinte, c'est normal. Oui, donc ça a été libérateur à la fois pour toi, pour ta relation avec ta maman qui a induit, on disait à l'époque, TTC. Voilà, mais sans le vouloir, évidemment. Bien sûr, bien sûr, les mamans ne le veulent jamais. Le veulent jamais. Malheureusement, c'est vrai que, comme on dit, c'est leur génération qui leur ancre des choses dans leur tête à elles et que sans le vouloir, elles répercutent sur leur fille parce que très souvent, c'est classique. Le parent qui avance dans l'âge, qui vieillit, puis qui a son enfant et qui se voit un peu à travers son enfant et qui, du coup, fait ce qu'il aurait voulu pour lui ou pour elle. Projection totale. Projection sur l'enfant, complètement. Grave. Puis en plus, le fait de voir ton enfant devenir une femme, un homme, ça te fait aussi vieillir toi-même. Bien sûr. Et je pense que moi, j'ai eu ce switch-là et cette révélation, c'est que tout d'un coup, la maman, ce n'était plus uniquement ma maman, mais c'était moi aussi. C'était moi qui prenais ce rôle de maman, ce rôle de femme et qui avait le droit de prendre toutes les décisions que je voulais, en fait. Si je grossis, ça ne concerne que moi, ça ne concerne plus personne. C'est mon corps. C'est mon corps, voilà, exactement. Aujourd'hui, oui, c'est sûr, ça me saoulerait de prendre du poids parce que je sais que j'ai pu me sentir mal à d'autres poids. Mais en réalité, je sais que comme le bonheur ne dépend pas du poids sur la balance parce que j'ai pu être très heureuse avec 5 kilos de plus, avec 10 kilos de plus, ce ne serait pas très grave. Je n'aurais plus du tout le truc de m'en vouloir à mort. De la repartir dans des... De toute façon, il n'y aurait pas de régime. Même si je prends du poids, il n'y aurait pas de régime. Je ferais peut-être un peu plus attention le soir. Et là, aujourd'hui, je ne fais pas spécialement attention. En ce moment, il y a des dîners, des trucs organisés. Vraiment, je mange comme tout le monde à table. Je ne vais pas dire, enlevez-moi les pommes de terre. Ce qui est très bien parce que ça, c'est souvent aussi un gros truc qu'on a dans les TCA. Ah ouais ? Mais grave ! On a très souvent tendance à changer complètement le menu qui nous est proposé, à demander ça oui, ça non, ça à la place de... Ah ouais, ça c'est l'enfer ! Les moments de sociabilité sont des moments très compliqués. D'aller dîner chez les autres, de ne pas maîtriser ce qui est préparé. C'est des moments très durs. Comme on le disait, et ça je le dis souvent, les TCA, c'est très long à guérir. C'est beaucoup d'étapes. Il faut être indulgent avec les autres, avec soi-même. On ne guérit pas. Du jour au lendemain, on ne dit pas, ça y est, je ne suis plus anorexique. Et le lendemain, on remange exactement comme avant. Et en fait, on a tous, pendant une période de temps, différentes directions des gens, des restes différents. Par exemple, toi, on a pu le voir, on le disait. Ça peut être ce truc de, ça je sais que je peux le manger facilement parce que ça ne va pas me faire prendre du poids. Et le soir, je ne préfère pas manger de féculents parce que ça me va comme ça. Et aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai mon équilibre. Il y a des gens, ça va être encore le fait de contrôler parfois, le fait de changer des choses au restaurant. En fait, il reste des restes différents en fonction des gens. Chacun a un peu ses petits restes de TCA qu'on guérit petit à petit dans le temps jusqu'à un moment donné où le psychiatre avec qui j'en ai discuté a juste dit, tu me disais, tu verras, il n'y a plus aucun reste. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus justement cette question de se dire le soir, qu'est-ce que je mange plus ou je mange moins. Il n'y a plus cette question de est-ce que je peux aller manger chez mes potes ou est-ce qu'au restaurant, je mange ça. Oui, ça, moi, je ne l'ai plus. Exactement, c'est ça. Et en fait, c'est en fonction des gens. Il y a des choses que tu règles plus vite et d'autres que tu règles plus lentement. Oui, il ne faut pas s'en vouloir. 10 ans de maladie, c'est énorme. Tu ne peux pas chasser 10 ans de maladie. Oui, 10 ans d'habitude en plus. Bien sûr. Par contre, je trouve ça super que la grossesse, ça a eu cet effet sur toi. Et c'est génial parce que je pense que beaucoup de personnes, moi, la première, un des trucs qu'on redoute le plus, c'est le jour où on doit devenir madame. Parce que tu as souvent vraiment peur de te dire OK, je suis quasiment sortie de tous les restes que j'avais de ma maladie. Mais si demain, je ne suis pas enceinte, parce que tu as un rapport ultra, ultra naturel. Tu es profondément à l'écoute de ton corps. Tu es en train de créer la vie. En fait, la satiété, elle revient complètement normalement. Ce que j'avais perdu pendant mes 10 ans de TCA, je l'ai retrouvé parce que je mangeais à ma faim. Tu n'as aucune envie d'avoir trop mangé quand tu es enceinte. Tu es déjà bien occupée. Donc, tu n'as pas envie d'être genre et d'aller te coucher. Déjà, porter ton bidou et ton bidou de dors. Plus porter ton estomac qui est trop plein. Exactement. Mais pour le coup, j'ai fait zéro régime. J'ai mangé exactement ce que je voulais manger avec mes petites lubies. Est-ce que j'allais dire, c'était quoi tes lubies pendant ta grossesse ? Alors, des carottes râpées. Ok. Mais ma passion. Je suis très carotte dans la vie. C'est genre ma vie, c'est les carottes. Ah oui ? Oui, oui. Genre s'il y a un seul aliment que tu dois emmener sur une île déserte pour manger jusqu'à la fin de ta vie, tu prends les carottes, tu penses, ou quand même, il y a peut-être autre chose ? Je ne sais pas parce que... C'est là qu'on voit s'il y a un réel amour de la carotte. Il faut réfléchir à ce qui ne t'écœure pas non plus. La carotte, c'est sûr, ça ne m'écœurera pas. Après, j'ai une passion totale pour le potimarron. Ah oui ? Le potimarron, c'est ma vie. Ce sont toutes les formes, c'est extraordinaire. Mais je pense que je serais plus écœurée par le potimarron que par les carottes. Puis les carottes, ça rend la peau douce, ça fait une mine extraordinaire. Donc sur l'île déserte, je serais bronzée. Oui, c'est vrai. Bronzée, une jolie peau et tout. Ah oui, c'est vrai qu'il faut penser à tout. Il n'y a pas que le fait de manger, il y a le fait qu'il faut quand même rester canon sur une île déserte seule. C'est ton jamais. Tu m'avais dit toutes tes lubies de grossesse ou pas encore ? À part les carottes, il y avait la mozzarella que j'adore aussi. J'aimais bien les plats un peu asiatiques, genre des bobounes. Oui, très bon. Tu vois, j'avais une petite passion de bobounes. Donc je me prenais des bobounes avec plein de cacahuètes. En plus, j'ai eu la toxoplasmose. Donc j'étais en détente sur les crudités, genre allez-y, balancez la crudité. Oh là là, mais trop bien, toi t'es au max. En fait, t'as vécu ta meilleure grossesse. C'est vrai que ça, c'est un vrai sujet à chaque fois sur la grossesse. La liste de tout ce que tu ne peux pas manger pour toutes ces raisons, et notamment la toxo. Et ouais, là du coup, toi t'étais trop... Oui, voilà. Tout les viandes crues, tu n'as pas le droit. Enfin, les poissons crus, tout ça, t'as pas le droit. Et puis, t'as pas le droit non plus à jaune d'oeuf. Coulant, ouais. Et plein de fromage, justement, qui ne sont pas pasteurisés. Mais en vrai, comme moi, je m'étais interdit énormément d'aliments pendant 10 ans, pendant ma grossesse, c'est la première fois que je mangeais des pâtes en détente, un boboon en détente, un couscous en détente. Je me disais, mais en fait, tous les trucs... Je renoue déjà avec tellement de choses, donc finalement... Tous les trucs interdits, je m'en fous, puisque je mange des trucs que je m'étais interdit avant. Au final, c'était quand même déjà une réconciliation. Grave. Est-ce qu'en tant que maman d'une petite fille, tu as peur de répercuter ce que toi, t'as vécu sur ta petite fille ? Alors, bien sûr. J'ai vraiment peur de ça, parce que c'est un vrai défi dans ma vie. Avant de tomber enceinte, quand je pensais même pas encore à avoir un enfant, quand je voyais des mamans aller chercher leur petite fille à l'école ou leur petit garçon et qu'ils partageaient un goûter. Tiens, prends de la viennoise. Je vais prendre un petit bout. Je me disais, mais waouh, mais comment font ces mamans ? Genre, pour prendre juste un petit bout, mais moi, je lui aurais volé sa viennoise, j'aurais tout mangé. Mon enfant aurait pleuré, j'en aurais rien à faire. Donc déjà, ça, je le fais aujourd'hui. Donc, victoire sur la vie de me dire, j'arrive à manger un bout de la viennoise de ma fille, genre en mode tranquille, sans culpabilité, on rentre à la maison, on joue, puzzle, bim, et la viennoise, c'est derrière nous. Non, mais donc ça, c'est super. À côté de ça, je fais hyper gaffe aux mots que j'emploie. Par exemple, quand ma fille, qui a une passion pour le chocolat, elle va vouloir manger un gros Kinder Surprise alors qu'elle a déjà mangé un chocolat, je vais lui dire, ma chérie, tu vas avoir mal au ventre. Tu ne vas pas te sentir bien après, mais jamais de la vie, jamais, jamais, je vais lui dire un truc par rapport au poids. Jamais. C'est vraiment un truc sur lequel je me fixe. Je ne veux jamais faire une remarque sur le fait que ça fasse grossir, mais sur le fait que ce soit pas bon pour le corps. Et donc, il y a un truc rationnel où je vais dire, est-ce que tu es sûre ? Et je veux vraiment qu'elle... Elle est toute petite, mais moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est écoute ton corps. Est-ce que tu as besoin de te resservir d'une grosse louche de pâtes alors que tu as déjà mangé un gros plat de pâtes ? Est-ce que tu as vraiment encore faim ? Voilà, est-ce que tu as faim ? Est-ce que tu en as envie ? Mais que ce ne soit pas, en tout cas, lié au poids et au contrôle de ce que tu te donnes ou ce que tu ne te donnes pas. Ça, c'est un truc que je veux vraiment garder avec ma fille. Jamais lui faire ressentir qu'un aliment a un impact sur son physique et son apparence, mais plutôt sur à l'intérieur ce qui se passe. À l'intérieur, pour moi, elle se sent. Ce qui est vraiment la meilleure chose, en fait, parce que ça revient à l'idée d'essayer le plus longtemps possible de faire en sorte qu'elle écoute ses sensations qui vont faire l'intérieur d'elle. Et je sais qu'il y a plein de petits mots comme ça. Moi, tu vois, ma maman disait souvent pour tout ce qui était les petits gâteaux, les petites choses sucrées, comme tu disais, des kinders et tout. Oh, ces petites merdes, ces petites cochottes, ces petites bêtises. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, et ça, j'ai remarqué que c'est dans beaucoup de familles ces mots-là. C'est des mots, en fait, qui donnent un côté très négatif à l'aliment. Et en fait, au bout d'un an, tu commences à te dire ouais, non, attends, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Ça ne doit pas aller dans mon corps. Ça diabolise le truc. Exactement. Ça le diabolise. Et donc, soit tu vas finir par, du coup, être plutôt dans l'anorexie, tu ne manges rien, soit tu vas plutôt vers la boulimie, l'hyperphagie, et après, tu ingurgis de ces aliments-là qu'on t'a vachement diabolisés en très grande quantité. Grave. Donc, c'est pour ça que, c'est ça, comme tu disais, il y a un vocabulaire qui n'est pas si facile. On a très peu ouvert ce frigo. On a très peu, on n'a pas poté, grave. On a tellement de choses à te dire. Alors, je vois que tu as des super works. Est-ce que tu fais du batch cooking ou des choses comme ça ? Alors, je ne prépare pas spécialement en avance, mais par contre, je n'aime pas du tout jeter. Donc là, j'avais fait une purée de choux fleurs. Je ne vais pas l'ouvrir, sinon ça va... Ça va sentir très fort. Mais c'est ma passion, quand même, dans la vie. Ok, le choux fleur. La purée de choux fleurs, c'est incroyable. Et le choux fleur, d'ailleurs, sous toutes ses formes. En dessous, les fameux champignons que je t'ai parlé. Voilà, d'hier soir, exactement. Alors là, il y a des... Voilà, pires de tomates, les petits champignons poilés et un petit peu de saumon. Tu vois, par exemple, ce nidu, je peux tout à fait faire ça avec du riz en plus. Ça, c'est de la betterave. J'aime beaucoup la betterave qui est complètement diabolisée parce qu'à la cantine, tu as un traumatisme betterave. Oui, c'est vrai. Alors moi, j'avoue que je n'aime pas la betterave à cause de la cantine. Mais oui ! Mais alors que c'est chambé, la betterave. Si ça la traumatise. Mais alors, ok, je pourrais te cuisiner la betterave ? Avec plaisir. Parce qu'il suffit de la pimper comme il faut, tu mets une bonne vinaigrette, tu l'associes à du fenouil ou à des petites tomates. C'est incroyable. Ok, parce que la cantine, la salade de betterave, c'est comme la salade piémontaise de la cantine. Mais c'est l'enfer. Ça nous a tué la piémontaise. J'ai une thèse. Ah non, non, c'est foutu. C'est horrible. Mais attends, betterave plus philadelphia sur un toast, mais c'est incroyable. Et avec de l'avocat, n'en parlons pas. Wow ! Ah oui, tu vois, autant philadelphia avocat, j'ai le mix ou avec même un peu de saumon. Mais alors avec la betterave, philadelphia, la betterave, c'est pas sûr. Je te jure, c'est pas sûr. Du coup, philadelphia, tu le fais vraiment pour des tartines ? Oui, mais je l'associe à de la betterave ou de l'avocat. C'est rare que je fasse juste philadelphia pain, sachant que j'ai pris le normal et le light. Le normal est clairement meilleur. Je ne rachèterai pas le light. Voilà. Et comme quoi, les amis, parfois, parce qu'on a des petits cités en tête, on se dit, allez, le light et tout, mais c'est pas toujours la meilleure des solutions. Ouais, puis là, la différence, elle est pas énorme. Je préfère kiffer. Ouais, voilà. Franchement, je vous jure, c'est comme les yaourts 0% versus les yaourts classiques où souvent, c'est 3%. Ah, ça dépend. Ouais, mais il y en a, par exemple, alors là, j'ai un skir. Je crois qu'il est normal. Le skir est normal et le yaourt est 0%. Et bah, il est incroyable. Ça, c'est des yaourts 0%. Ouais, mais après, c'est pas la même chose. C'est pas le même concept. Ouais, voilà. Non, mais je veux dire, ce yaourt 0%, même en mode pas 0%, enfin, je veux dire, la différence est pas ouf. Alors, je m'en fiche de manger un yaourt normal. En plus, je crois qu'en nutriments, c'est beaucoup mieux de prendre un yaourt normal. Oui, complètement. Mais après, là, j'ai pris 0%. C'est peut-être encore mes petites folies qui restent. Mais ils sont trop bons. Genre ça, le matin, avec un muesli, avec des fruits, c'est trop, trop bon. Le matin, globalement, c'est ça, tu disais, c'est soit tu te fais un kiff. Ce matin, j'ai fait tartines beurre-miel avec des amandes dessus et une pomme. Oh, ça me tombe grave. Ah, non, mais c'est incroyable. Mais je t'enverrai la photo. Putain, j'ai fait la photo. Oh, super. Tu vois, ça, c'est un truc aussi qu'on a vachement dans les TCA qui nous reste souvent pas mal, c'est de prendre en photo les plats. Ah, ouais, grave. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont des TCA prennent les plats en fait. Ah, non, mais je les prends tout le temps en fait. Ouais, ben, je comprends. Après, ça fait des souvenirs aussi. Oui, mais parce que genre, je me donne à fond. Mais oui, bien sûr, je suis d'accord. Je comprends. Il y a aussi un petit truc de satisfaction de « Eh, les gars, quand même, j'ai passé un sacré temps à faire mon assiette, elle est jolie. » Ouais, personne n'était moins, genre... Mais du coup, on peut voir les tartines et surtout, j'y goûterais parce que je pensais que c'était juste beurre et miel. Mais là, tu viens de me dire « Amandes et pop, ça donne grave envie. » Non, mais attends, les amandes se mêlent dans le miel. Ça te fait comme des petites pralines. C'est rabénisé. Mais c'est incroyable. Ah oui, c'est sûr. Et genre, ça rend ta tartine à la fois hyper gourmande et hyper... genre, t'es rassasiée à la fin de ton cidage. Pour la santé, franchement, le mix de tout est ce qu'il faut. Grave. Ah, mais trop bien. Et parfois, tu te disais « Sinon, tu fais plus yaourt et muesli. » Et sinon, je fais mon petit muesli qui est là. Ah, ouais. Donc, je fais un mélange de flex, genre... Oui, je vois, flex, comme ça. Des potres ou sa rasin. Exactement. Flex, des potres avec des flocons d'avoine. Et je rajoute des noix de cajou, des baies de goji, des amandes, des noisettes et souvent du chocolat noir. Tout ça mélangé, le yaourt dedans et je rajoute des fruits. Oui, c'est ça. Et ça, pareil, tu es méga rassasiée. Oui, bien sûr. Si tu trouves que ce n'est pas assez sucré, tu mets une pierre de miel. Exactement. Oui, j'allais dire. Mais franchement, je ne me dis pas « Ah, genre, c'est fade. » C'est hyper gourmand. Le truc, c'est que comme tout ce mélange, tu as le goût du chocolat, les baies de goji, ça... Les baies de goji, tout fait qu'au final, à la fin, ce n'est pas un yaourt nature fade. Non, grave. Et si tu manges des oeufs parfois le matin ? Alors ça, c'est en mode couple. Je vais me lancer dans les oeufs ou genre j'ai fait la fête et je me lève à 13h. Oui, et là, tu fais un brunch. Là, je fais un brunch. Ok, je comprends. Mais de base, non. En plus, moi, je me lève tôt avec ma fille. Je l'emmène à l'école. À 7h30, je ne vais clairement pas me faire des oeufs brouillées. Je comprends. On n'a pas tous la motivation de se brouiller à ce moment-là. Moi, j'avoue que je l'ai parce que j'aime trop les oeufs le matin. C'est vrai. Après, alors attends, je regarde. Là, tu as des petites salades. Ah, et des petites crevettes aussi. Des petites crevettes. Je les adore, celles-là. Je les connais. Elles sont très bonnes. Oui, c'est très bien. Puis ma fille adore ça, moi aussi. Donc le soir, on va se faire un petit mix, les deux. Ça, c'est vraiment quand je n'ai pas le temps parce que je les trouve super bonnes, ces salades. C'est chez les bio. Tu as des petits pois aussi dedans et franchement, c'est trop bon. Clairement, ma fille s'en fiche de ça. Mais franchement, si je n'ai pas le temps, je découpe mon tofu, je mets ça là-dedans. Éventuellement, je fais du riz à côté. Parce que lui, il est un peu pané, justement. Il est un peu fumé. Alors, il n'est pas fumé, celui-là. Ah ouais, mais je trouve qu'il y a un petit goût un peu fumé, non ? C'est pas ça que tu dirais ? Moi, je dirais qu'il a un côté frit, en fait. Ok. Il est frit. Mais ça, tu vois, c'est le frit que j'aime parce que je ne me dis pas, genre, c'est trop gras. C'est un gras, tu n'as pas l'impression d'avoir un bouton qui pousse après, tu vois. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais on ne parle que du fait que, en fonction de si on mange trop gras ou pas, ça peut jouer sur le physique, mais ça peut aussi jouer sur les boutons. Ah mais grave, moi, je mange des frites, j'ai des boutons, genre. Ouais, ouais, dans l'alimentation, sur la peau, pour le coup, ça joue beaucoup. Ah ouais, grave. Et après, donc, ouais, charcuterie. Un petit brésaola. Ouais, jambon avec des mots-dans, on aime bien. Voilà, bon, du jambon, c'est plutôt pour ma fille. Jambon, c'est pour ce que j'allais dire, plutôt pour ta fille, j'imagine. Des petits raisins. Le matin, on aime bien, avec ma fille, picorer des raisins comme ça, ou même le soir. Cellerie, ok, que tu fais pour cuisiner ou pour des jus ? Plutôt pour cuisiner. Ok. En salade, c'est hyper bon. Cellerie-bétrave, c'est un très bon mix, avec, pareil, des petites graines, une bonne huile d'olive. Ouais. C'est sympa. Bon, là, c'est des bananes qui sont plus en très bon état. Oui, mais j'adore les petites bananes. Ouais, je peux faire un banana cake. Mais en plus, surtout que tu les as mises au frais. Là, t'en feras un petit format. Elles sont roses. Ouais. Oui, trop jolies. Ouais, c'est les bananes roses. Donc, mais t'en as même une là, encore. J'en ai une là, mais elle, je crois qu'on ne peut rien faire d'elle. Écoute, je pense que là, c'est... Tu peux faire le fond de la scène de bain, je crois là. Que même elle, elle préfère mourir. Je crois qu'elle dit quelque chose, d'ailleurs. Elle va parler bientôt. Ah non, attends, il y a des baby-belles d'autres couleurs ? Oui, mais ma fille ne les aime pas, donc je ne sais pas trop quoi en faire. À cause de la couleur ou à cause du goût ? Non, la couleur, elle a fait kiffer, mais en fait, ce n'est pas le même fromage. C'est genre émantale, et ça, c'est cheddar, et ça, c'est je ne sais pas quoi. Ok, et elle a moins apprécié que le fameux baby-belles classique. Bon, des raviolis. Ah oui, j'aime bien cette marque. Ils sont trop bien, avec cèpe, fromage et champignons émincés. Donc ça, c'est en mode, on se les partage avec ma fille. Ouais, trop bien. En plus, c'est prêt rapidement, c'est pratique. C'est prêt en 3 minutes, 4 minutes. Tu passes combien de temps à peu près, grosso modo, en cuisine, quand tu prépares un repas du midi ou du soir, parce que le matin, c'est toujours plus rapide. Mais sur un repas midi ou du soir, tu te fixes combien de temps ? Alors, je ne me fixe pas. Ça ne va pas me prendre plus que 20 minutes, en tout cas. Par exemple, j'ai ce truc-là où je peux faire des sauces tomates, où tu mets tous les ingrédients et ça te fait ta sauce tomate. Le truc prend 30 minutes à faire, mais je vais capitaliser mon temps. Je vais commencer par ça, donc du coup, 30 minutes après, ce sera prêt, donc je vais faire bouillir l'eau. Je vais, pendant que l'eau boue, couper les carottes. Je suis assez organisée dans le style. Très bien, évidemment. Quand on aime bien cuisiner maison, en général, on organise tout pour que le repas ne prenne pas non plus une heure à préparer. Je vais pas être genre en mode aller sur mon téléphone pendant les 30 minutes. Puis, j'ai le timing enfant, n'oublions pas. C'est que 20 minutes ou 30 minutes de préparation, c'est 20 minutes, 30 minutes où je ne m'occupe pas totalement d'elle, sauf si elle m'aide où elle va découper des trucs avec moi, écossais, genre les haricots verts, des trucs comme ça. Mais c'est quand même un timing qu'il faut calibrer parce que je peux pas laisser non plus 25 minutes à jouer. Tu manges pas mal tes viandes avec des moutardes ? Ouais. Plutôt pour des vinaigrettes peut-être ? Je suis pas très très viande. Alors la viande, je vais plutôt la prendre au resto. Donc ça va plutôt être les vinaigrettes. Ouais, ok. C'est vrai que la moutarde à l'ancienne dans les vinaigrettes, c'est mortel. Franchement, les amis, si vos vinaigrettes sont à base de vinaigre balsamique et huile d'olive, rajoutez la moutarde à l'ancienne. C'est, ouais, vraiment. Et ça apporte le petit pimpe final à la vinaigrette. Ah non, mais grave. Bon, ça, c'est ma passion dans la vie. C'est de la boutargue. De la boutargue ? Tu vois ce que c'est ou pas ? Pas du tout. Je te crois pas. On dirait du poisson ? Mais c'est en fait des œufs de poisson. C'est extraordinaire. Attends, dans tous les restaurants, maintenant, ils font des pâtes à la boutargue. C'est incroyable. Je l'avais entendu parler. C'est assez salé. Surtout pas salé en plus. Ok. Mais genre, spaghettis à la boutargue, c'est incroyable. Ou même sur une salade. Vous connaissez la boutargue ? Non, personne ne connaît. Alors, personne ne connaît derrière la caméra, les amis, donc... Ah, c'est tellement bon. Mais attends, mais du coup, tu le mets genre dans ta sauce pour faire tes pâtes ou est-ce qu'on... En gros, tu fais des petits slices, parce qu'on parle anglais, de boutargue. Enfin, il faut enlever cette peau-là et en dessous, c'est marron. Tu mets dans des spaghettis avec... C'est bien de citronnée parce que ça se marie bien avec. Tu peux mettre un petit peu de poudre de noisette, par exemple. Moi, j'adore le faire comme ça. Et je trouve que c'est trop bien d'avoir une boutargue dans son frigo parce que si, genre, tu rentres de voyage, t'as un dîner un peu au dernier moment, tu dégaines tes pâtes à la boutargue et ça fait vrai repas sympa. Ok, donc ça, ce serait le plat que tu ferais un peu dernière minute si tu reçois des gens ou un avril à la maison. Ouais, exactement. Et je trouve que c'est un très grand kiff et c'est trop, trop bon. Les amis, on vous mettra la recette de pâtes à la boutargue de Joyce Jonathan. Donc, on a dit, on prend des pâtes. Quel genre de pâtes, déjà ? Moi, j'aime bien les pâtes qui sont un peu épaisses, genre des rumo, par exemple. Ok. Des spaghettis pas trop fines, genre de rumo assez épaisses, bien al dente, très important. Tu peux faire en plus la double cuisson, tu les refais une minute poêlée avec toute ta petite sauce. Tu prends du citron que tu mets en jus de citron, mais c'est bien aussi de mettre des zestes dedans. De la poudre de noisette, tes petits slices de boutargue et tu peux aussi mettre de la poudre de boutargue que j'ai dans le frigo également. Ah ouais, trop forte. Ok. Et alors, extraordinaire aussi, une burrata bien coulante que tu mets dans tout ça. Et alors là, le mélange, c'est genre... C'est incroyable. C'est incroyable. Je vais donc essayer de trouver où je peux trouver de la boutargue dans mon suivi. Oh non ! Mais si ! Mais c'est trop gentil ! Tu connais pas, c'est... On va faire un bisou, c'est adorable ! Avec plaisir ! Tentez aussi si vous connaissez pas la maison. Et si vous connaissez, n'hésitez pas à nous donner vos recettes dans les commentaires. Ça nous fera plaisir. Grave ! Alors, il y a un magnum de champagne. C'est vraiment pour une très grande occasion. Je l'ai depuis un an et demi, clairement. Ça pourrit cet espace-là parce que j'aimerais mettre des jus, d'autres trucs. Mais je n'ai toujours pas eu l'occasion parce qu'à chaque fois, je dis un peu de champagne. Genre, on va jamais boire tout ça. Ouais, bah ouais. Ok, donc je le re-range. Mais après, c'est bien parce qu'apparemment, j'en ai deux. J'ai deux beaux événements. Surtout, il y en a un qui sera vraiment gros, normalement. Celui-là, c'est une folie. Là, je pense que c'est un truc de fou qui va t'arriver. C'est obligé. Et après, donc, on a le fameux lait, j'imagine, pour tes cafés ou pour ta fille, peut-être aussi ? Oui, alors ma fille, c'est un autre lait. Mais ça, c'est plutôt pour les cafés. Évidemment, quand il est ouvert, il faut le mettre au frais. Mais en plus, pour bien faire mousser le lait, c'est mieux de le mettre au frais. Ah, ok, ça, je ne savais pas. Ok, ça mousse mieux. Et alors, attends, là, je donne juste un petit tip sur le genre. Ce combo, les amis. Mais non. Ah si. Je n'ai jamais fait. Alors, moi, je faisais ça. Alors qu'il se côtoie dans mon fil. Il se côtoie, c'est pour ça, en fait. J'avais presque oublié que je faisais ça. Mais là, le fait de les voir côte à côte, j'ai dit mais oui. En fait, quand j'étais enfant, plutôt que de boire du sirop de menthe parce que c'est mon sirop préféré avec de l'eau, un jour, quand j'ai commencé à avoir 15 ans, je suis devenue accro au lait. Mais à tout le temps, je pouvais boire une bouteille de lait comme ça. J'avais un amoureux plus jeune qui adorait ça et qui m'a fait goûter. En fait, je me mettais à boire des bouteilles de lait. Tu veux dire l'amoureux était plus jeune ou ? Non. Un amoureux avait 3 ans ou qu'il buvait du lait ? Non, là, j'aurais de sérieux problèmes. Non, non. Et en fait, non, il avait mon âge. Mais du coup, il était fan à de lait et c'est entre guillemets avec lui que j'ai commencé à en boire beaucoup et à boire des bouteilles de lait. Et comme j'aimais beaucoup le sirop de menthe, un jour, je me suis dit mais tiens, je vais mixer les deux. Création, quoi. Mais incroyable. Incroyable. Le lait à la menthe, les amis. Si vous ne connaissez pas, goûtez, je vous conseille. Je vais tester. Dis comme ça. Tu vas faire les pâtes à la boutarde. Et toi, tu vas faire ça. Alors, dis comme ça, ça fait un peu mélange de bouffe chelou mais je vous jure qu'il y a vraiment quelque chose. Et alors, là, c'est quoi ? Bah, là, ça, c'est une autre boutade mais celle-là, bon. Alors, il n'y a plus la cire donc ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble à ça, du coup. Mais celle-là, elle sera bien meilleure et surtout, je crois qu'elle est dépassée, celle-là. J'ose pas trop. Ok, je crois que, hélas... Elle va rester là encore deux ans. Non, mais j'ose pas. Je me dis... Ah non, mais t'as qu'à... La porte d'un trigo, c'est la porte où on sait qu'il y a beaucoup de choses qui attendent là très longtemps. Vraiment. Ah oui, oui. Ça, c'est la fameuse poudre de boutague. Ok, super. Est-ce que tu fais un peu attention aux légumes de saison ? Oui. J'ai quand même une passion pour les tomates. Je comprends. Donc, j'avoue que c'est compliqué pour moi de me passer des tomates. Mais carottes, on est de saison. Oui. C'est un peu comme ça, la majorité du temps, tous mes légumes, fruits, je fais attention. Et en fait, le truc, c'est que la tomate... La tomate, je sais que c'est importé ou que c'est pas de saison, c'est pas ouf, c'est en serre peut-être. Oui, c'est ça. Quand c'est français et que c'est pas de saison, c'est que c'est en serre. Mon endive, je pense qu'elle a rejoint la team banane. Pas que si t'enlèves juste celle des bohers. Ça peut le faire. Oui, parce que normalement, ça allait. Un petit chou-fleur qui reste de la purée. Des tomates. Puis c'est des tomates de Crimée. C'est un kiff absolu. Super bonne. Avec une brouhata typiquement... Brocoli. Foursa folie. Alors là, je replace un truc que j'ai pas dit depuis longtemps. Les amis, si vous êtes parents et que vos enfants ont du mal à manger des légumes, il y a une épice qui va changer votre vie. C'est le paprika fumé. Ah bon ? Le paprika fumé, ça a un goût. Un petit peu de barbecue. Et en fait, il n'y a pas tellement de palais mon chéri en fait. Depuis que je lui fais beaucoup à manger à la maison et qu'il a découvert plein de trucs, il mange beaucoup plus pour le kiff. Mais avant, il mangeait vraiment juste parce que manger, ça lui permettait de vivre. Et en fait, les légumes, très souvent, tout ce qui était brocoli, asperges et tout, ils n'étaient pas très fans. Et en fait, un jour, je lui ai dit mais je pense juste que parce que tu les manges vapeur ou sans tellement de goût, c'est pour ça que tu kiffes pas et tu as besoin d'un truc en plus. Moi, j'ai toujours fait mes légumes. Je les rince à l'eau. Ensuite, je les mets dans un saladier. Huile d'olive, jus de citron, sauce soja salée, paprika fumée, origan machin. Je remue tout ça pour que tout soit bien imbibé sur une plaque au four. Tu les ressors du four et ils sont un peu caramélisés, un peu croustillants. Et en fait, le goût du fumé, c'est incroyable. Et ça, franchement, je trouve que pour les parents, c'est une super bonne astuce pour faire manger des légumes. Ok. Comme le fait de couper aussi les légumes en forme de frites. Tous les panais, les carottes et tout machin. courgettes, tu coupes en forme de frites. Ouais. Pouf, tu mets un peu de pommes de terre au milieu, tu mixes le tout et vas-y que tes enfants, ils mangent les pommes de terre en même temps que les courgettes. Ouais, ouais. Normalement, il y a toujours un ou deux avocats mais je les ai mangés hier. Ouais. Eh bien, écoute, je te propose qu'on regarde le congélateur. Même moi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, ben ça, c'est souvent le truc qu'on me dit. Ça arrive très souvent que le congélateur... On ne sèche plus. Alors, on va découvrir ensemble... Ah oui ! Les petites frites. Il y a des petites frites. Je sais, c'est pas ouf mais quand même, le Nutri-Score, c'est pas. Donc, en tant que frites, c'est pas naze. En tant que frites, c'est exactement si on les compare aux autres frites du rayon. Ça, c'est pour elle et pour moi. C'est des croustilles de légumes avec du chou-fleur et de l'emmental. Ah oui, donc pas vraiment le chou-fleur, il y a vraiment un truc. Ouais, il y a vraiment un truc. Parce que pour le prendre même en petit bâtonnet croustillant comme ça... Pareil, ça se peut au four, j'imagine. Four ou poil. Ah, ok. Ouais, c'est pas mal parce qu'il y a un côté nuggets. C'est ludique pour les enfants. c'est vrai. Ça, c'est le côté toujours pareil de manger des légumes sous ces formes-là. Oui, c'est super cool. Bien sûr. Après, elle, elle aime les haricots verts, les brocolis, genre ça passe en normal. Ok, c'est bien. Mais de temps en temps, ça fait un petit cuisse supplémentaire. Oui, c'est ludique. Après, les petits poissons panés. petits poissons panés. On en a tous dans le frigo. Tout ça est Nutri-Score A, donc en tant que poisson pané. C'est trop bien, maintenant, on va préciser ça, tu sais. En tant que poisson pané parmi les autres poissons panés de la mer, étant donné qu'on pêche le poisson déjà pané, c'est ça. je rigole. Et donc, du coup, après, dernier tiroir, qu'est-ce qu'on a de beau ? Du pain congelé. Ah oui, c'est bien. Il y a quelques Yeti. Oh oui, oh là là, c'est trop souvenir d'enfance. Coca-Cola, aromatisé. Genre des mysteries. Bien sûr, c'est ça. En fait, c'est des mysteries d'aujourd'hui. Tout à fait. Eh bien, je propose qu'on regarde maintenant ce que tu as dans tes placards. Ok. Déjà, je sais que tu as effectivement tout ce qui est féculent ici, j'imagine. Oui, une partie. Là, tu as les pâtes. Je trouve que c'est pratique. Les coquillettes, c'est quand même beaucoup ma fille, donc au moins, je prends une mini quantité en deux secondes comme ça. Là, il y a la farine. Là, c'est de la semoule. Ok. Sucre cassonade, je trouve que c'est un énorme kiff. Tu sais, c'est le muscovado. Muscovado, c'est super. Ouais, c'est très très bon. C'est pas facile à dire. Entre le muscovado, le sucre rapadura, il y en a plein qui ont des noms un peu compliqués. Et c'est ça que tu utilises du coup pour faire tes petits sablés et tout ? Oui, ça caramélise un peu. Je suis d'accord. Trop bon. Déjà, ce qui est bien, c'est que pour la santé, c'est meilleur parce que c'est un sucre qui est très brut. Et au-delà de ça, je suis d'accord avec toi, c'est en général, les sucres bruns comme ça, ils caramélisent vachement plus et c'est un petit goût plus prononcé qui est très bon. Et puis mon petit muesli, on a vu tout à l'heure. Là, ça va plutôt être le salé. C'est le bordel. Je préfère tout à l'heure. T'inquiète pas. On est tous pareils dans les placards à la maison. Oh, les mailles, c'est génial. C'est pas mal, ouais. Ah oui, c'est bien pratique là pour le coup. Plein d'épices en tout genre, mais j'ai pas de paprika fumé donc je vais clairement aller à l'achat. C'est très cool. Ok, donc là, on a des petites pâtes avec des petites femmes. Oui, c'est pâtes la reine des neiges ça quand même. C'est tout. Pâtes la reine des neiges parce que j'imagine que ta fille comme la majorité des petites filles de ce monde est pâtes de la reine des neiges. Évidemment. Toujours avoir du lait de coco dans son placard. Tu fais quoi avec du lait de coco ? Oui, lait de coco. ok. J'aime bien avoir des petits lentilles aussi, c'est pratique. Oui, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. Comme tu disais que le soir parfois, même la majorité du temps que tu ne mangeais pas forcément de féculents remplacés par des légumineux c'est super cool. Moi je sais que le soir quand je n'ai pas envie de féculents justement je me dirige plus vers tout ce qui est pois chiches, haricots rouges, lentilles. Et tu te fais des super salades. Ah ouais, grave. Pour le coup, quand tu veux justement manger moins de glucides c'est vachement riche en fibres et c'est beaucoup plus faible en glucides. Ça rajoute un peu de protéines en plus. Et franchement, les salades de lentilles c'est sous-côté. C'est trop bon. Ah ouais, non mais grave, j'adore les sauts. Vraiment, c'est super super bon. J'ai plein de styles de lentilles différents d'ailleurs. Oui parce que là je voyais c'est des lentilles brunes un peu. Ça s'appelle char. C'est choc noix du coup. Je l'ai un peu brûle vers cela. Ouais, lentilles vertes juste ici je vois. Les roumeaux, les fameuses. Les roumeaux sont excellentes et surtout ils ont une catégorie sans gluten. Du coup c'est écrit en bleu au lieu d'être écrit en rouge et leurs sans gluten elles sont délicieuses parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à passer au sans gluten sur les pâtes alors que parfois ils en ont besoin pour leur santé parce qu'ils trouvent que le goût n'est pas pareil ou bien à la cuisson. Notamment les pâtes de riz c'est très connu pour ça ou les pâtes de sarrasin ça se colle à la cuisson parfois et c'est un peu désagréable en bouche on dirait que c'est pâteux. Là où les roumeaux ils ont des pâtes sans gluten qui sont oufissimes. Ah ouais ouais. Alors ça j'avais tenté pour ma fille c'est des pâtes genre fusilies mais avec uniquement du petit pois ok et alors je me disais c'est l'occasion de manger d'autres choses que juste de la pâte et c'est sans gluten clairement ça n'a pas fonctionné pour elle mais moi je les trouve pas mal ok et donc c'est une bonne alternative ça s'effrite pas ? Non ok parce que j'avais testé avec des pâtes de pois chiches et je trouvais que tu sais ça s'effritait vachement et du coup dans l'assiette quand tu commençais à remuer tes pâtes elles se cassaient toutes et ça me frustrait trop c'est insupportif Ah mais je voyais toutes les pâtes cassées je me disais non il n'y a plus aucun plaisir à les manger dernier placard le placard sucré les amis parce qu'évidemment qu'on a tous ce placard à la maison alors montre nous c'est un peu anarchique au dessus il y a deux guimauves que ma soeur a offert à ma fille à Noël trop drôle et avec des goûts du coup alors il y a coca et vanille oh la la putain trop mignon je crois qu'elle n'a jamais mangé de guimauve parce que j'avais un peu peur du risque d'étouffement je sais que les chavallots c'est pas ouf ouais ok mais on va tenter ouais un tout petit morceau voilà moi je ne donne pas beaucoup de bonbons globalement mais je préfère comme elle adore le chocolat noir je préfère plutôt lui donner ce genre de choses donc ça c'est mon petit péché mignon le chocolat voilà sel rose de l'Himalaya c'est incroyable et le sel de l'Himalaya c'est quelque chose ça c'est très sympa pour faire des petits sablés justement oui j'attends la marque c'est Valrhona les amis Valrhona une des meilleures marques de chocolat de tous les temps puis vous êtes sûr de la qualité du chocolat avec un Valrhona vous êtes vraiment sûr 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 de la qualité de la fève qui est utilisée bon des petits pims même si vous faites des gâteaux préférés au monde quand j'étais au collège je tombais un paquet attend est-ce que tu aimes ceux avec le chocolat blanc parce que c'est ma passion ah non j'aime pas le chocolat blanc ils sont incroyables ils sont plus rares ils sont pas partout je sais du coup ils ont encore plus d'exceptions mais ouais moi je suis chocolat noir et du coup vraiment c'est le mix chocolat noir framboise petit sablé qu'ils font un peu là il est tout moelleux ouais tout moelleux vraiment elles sont très bonnes mais ça c'est les meilleurs gâteaux du monde que tu vas sortir maintenant c'est sensationnel ça les amis petit gâteau italien avec la crème de noisette dedans ah ouais avec Thibaut une année on avait fait un nouvel an en mode italien et j'avais pris ça en dessert j'avais pris des petits bayouquins en disant écoute ce sera notre petit dessert petit kiff c'est un très gros kiff ah ouais trop trop beau après t'as tous tes petits miels aussi comme on disait ah ouais t'en as plein de différents ouais j'en ai plein de différents beaucoup de miel des fleurs meilleur miel à utiliser pour les maux de gorge très souvent tu sais quand on a mal à la gorge on fait les chauds au miel ou des tisanes au miel et ce qui se passe souvent on met du coup par exemple notre thé donc je sais pas une camomille on va mettre un petit peu du citron dedans et puis on va mettre le fameux miel et ce qui se passe souvent c'est qu'on met le miel quand l'eau elle est bouillante dans la tasse et en fait le truc c'est que ça enlève toutes les propriétés au miel de faire ça donc le miel c'est pas bien de trop chauffer le miel ? pas du tout donc dans un gâteau c'est pas dingue ? non en fait ça enlève tous les bons nutriments que ça contient ça enlève toutes les propriétés bénéfiques pour notre santé donc en gros l'idée il faut mettre votre cuillère de miel au moment où vous êtes censé pouvoir boire une gorgée d'accord quand on arrive à boire une gorgée de ce fameux thé ou de ce fameux lait chaud là on peut mettre le miel il fondra il n'y a pas de soucis un peu plus lentement et en fait là pour le coup on aura tout le côté bénéfique de la boisson d'accord et ça c'est un truc que j'ai appris il n'y a pas longtemps et je me suis dit c'est quand même un peu con parce que ça fait 25 ans que je bois des lait chauds au miel avec du miel du coup qui n'a plus aucun intérêt là-dedans c'est juste du sucre ça c'était pour moi un petit grain de la chocolat trop bien pour le matin avec le yaourt par exemple ouais exactement c'est plus gourmand des petites pépites de chocolat ouais dans un yaourt ou dans les pâtisseries ouais trop bien ça c'est les passions de ma fille mais aussi de moi des baies de goji ah ouais elle kiffe les baies de goji ta fille passion totale mais ça le matin elle en mange grave et c'est trop bon pour la santé parce que c'est plus facile d'aimer les cannes d'air je trouve que la baie de goji qui a un petit arrière-goût je ne sais pas si on peut dire amer mais tu sais il y a toujours un petit arrière-goût autre que le goût sucré oui oui je vois ce que tu veux dire mais non elle sur-kiffe ok je mets dans un petit coeur oh là là c'est mes petites overware et le matin je fais des petites tables et genre il y a dans un petit coeur les raisins secs des baies de goji et des canneberges sachant que par exemple ces canneberges donc bio sont sucrées au jus de pomme et donc je lui mets genre un petit mélange elle kiffe trop et là dedans un petit mélange de chocolat voilà c'est trop bien ça te parle ça c'est du crunchy peanuts c'est sûr je me permets parce que je trouve que ça sent trop beau il n'en reste pas beaucoup ouais c'est super beau allez peanut butter crunchy ou pas crunchy d'ailleurs et ça dans un poulet poulet noix de cajou avec ça c'est sûr ou avec du lait de coco tu mets lait de coco et peanut butter c'est trop grave et là du coup c'est le bordel ok de Smarties de la Stevia butée du sucre classique à compote aussi je vois c'est de compote non c'est ça une banane oh oui les meilleures sinon toutes les compotes sont dans l'autre placard parce que ma fille ah t'as un placard à compote bah bien sûr compote excessivement importante dans le quotidien parce que ma fille en mange trois par jour je veux voir quand même le placard à compote ok c'est le bazar où est le placard à compote parce que c'est mouchoirs compotes maïs tu vois il y a de tout donc il y a clairement la réserve des mouchoirs en fait c'est vrai que ça fait trop le placard pour enfants les mouchoirs en cas de maladie les compotes parce que c'est la collation des enfants ah oui c'est vrai ça c'est son grand kif dans la vie que j'accepte de temps à autre il y a des petits pois derrière il y a du maïs le fameux gâteau Mika qui n'a pas été terminé ce matin elle a préféré les gâteaux maison ah ouais et des compotes en tout genre sachant que il faut bien que je calibre mes choix de compote parce que ce qui est très important c'est la couleur du bouchon ah non comme le petit yaourt dans le frigo absolument tiens d'ailleurs je vais me prendre un petit coca zéro t'en vas ? non c'est très gentil pour le coca j'en bois plus depuis des années ah ouais bah en fait les sodas c'est même pas que je me suis sevrée chez mes parents les sodas n'ont jamais tellement fait partie de notre quotidien mais du coup toi ouais c'est un petit kiff alors je suis pas du tout addicte ok genre je peux ne pas en boire des semaines moi je m'en rends pas compte mais j'avoue que c'est un truc que j'aime bien genre j'aime bien cette saveur j'aime bien genre je sais pas ça pétille ok ça fait du bien finalement ça pétille en bouche ok non mais après je peux clairement m'en passer très important j'apprends à ma fille à faire le tri et comme ça elle sait quand elle loue la poubelle où est-ce qu'elle doit mettre les différents déchets et je trouve que c'est bien fait parce qu'aujourd'hui même dans les dessins animés typiquement dans Pas de Patrouille t'as vachement de conscience écologique dedans et dans Pas de Patrouille ils disaient genre oui mais là il faut faire le tri ça ce bouchon on doit jeter ce bouchon dans cette poubelle là-bas la Pas de Patrouille partait en mission écologique et ouais et puis qu'on voit qu'elle choisit ses compotes en fonction du personnage de Pas de Patrouille c'est dire à quel point elle accorde de l'importance à ce qui se passe dans Pas de Patrouille et donc à quel point ça peut avoir une bonne influence en fait sur les enfants à fond Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !